bonjour les reports bienvenue bon dimanche à vous et bon week-end j'ai envie de vous parler de quelque chose une chose vraiment qui me touche beaucoup parce que j'ai j'ai payé les frais oui ce m'est arrivé ça veut dire que ce que je vais vous dire cette vidéo c'est la chose que j'ai déjà vécu et comme je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes sur la terre ici qui sont dans le même problème j'ai décidé de vous aider j'ai décidé d'ouvrir les yeux de certaines personnes afin qu'elles puissent comprendre dans quoi elles sont et qu'elles puissent en sortir d'abord Dieu nous dit les mauvaises compagnies comme les bonnes j'avais même dit quoi j'ai un citoyen mauvais ami qui fume tu finiras par être mauvais comme lui et fumer si tu ne fais pas attention ça veut dire qu'il va falloir t'écarter de cette personne pour ne pas faire la même chose ici j'aimerais vous parler des sorciers ces gens des sorciers qui sont des sorciers profiteurs qu'ils ont qu'ils ont profite et qui profite de la bonté des gens pour leur faire du mal qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous vous êtes gens une personne qui aime aider les gens qui aiment vous donner et faire du bien à votre entourage à votre prochain c'est une chose extraordinaire pour vous vous avez des gens vous aimez vraiment partager est ce que c'est une mauvaise chose d'aimer partager non c'est une très bonne chose j'avais dit que vous ne faites pas les distinctions des personnes vous donnez à tout le monde vous aider les gens mais vous êtes censé savoir aussi que sur la terre ici il y a des gens qui feront sans plan d'aide à leurs problèmes juste parce que ils ont besoin de vous escroquer c'est là la sorcellerie commence c'est comme j'ai vu des gens à la télévision qui jouaient de la comédie et de la comédie ils ont joué le rôle d'une personne qui fait semblant d'être aveugle pour mondier cette personne arrive des cas elle demande de l'argent aux gens et elle fait pitié elle fait semblant de ne pas voir elle fait semblant d'être non voyant quoi juste pour pouvoir gagner l'argent des gens facilement là là on va dire quoi on va dire que la personne est tentée de se chercher on va dire que la personne se cherche mais le plus grand problème la différence entre cette personne et puis le sorcier là c'est que en plus de ça en plus de faire ça le sorcier faire du fait du mal il fait du mal ça veut dire quoi j'ai dit que si le sorcier c'est que vous vous êtes une personne accueillante gentille ce sorcier là il va tout faire pour vous épuiser financièrement en quoi faisant en créant tout et n'importe quelle histoire à vous raconter afin que vous soyez touché émotionnellement et que vous puissiez lui donner de l'argent ou que vous puissiez même lui donner ce que vous avez même le peu que vous avez ça veut dire quoi comme ils savent que vous n'allez pas entendre les vilains histoires sans vous retenir ils vont donc créer des fausses histoires juste parce que ils veulent profiter de vous d'abord et vous voir tomber vous faire du mal à la fin c'est ça vous ruinez c'est comme un jour quelque chose qui m'était arrivé je vais rencontrer une fille on ne peut pas se faire passer pour une personne qui va à l'église parce que c'est ce qu'elles font si les sorciens savent que vous aimez bien les filles qui vont à l'église quand elles vont venir vers vous elles vont faire semblant d'aller à l'église c'est une histoire de créer votre confiance une fois que c'est fait c'est là la sociologie commence la fille a menti ou qu'elle va à l'église qu'elle est dieu de dieu de ceci elle est là elle prie mon cher mon cher mon cher elle est d'accord que c'est bien si tu prie c'est bien c'est joli il faut prie dans la vie j'ai hank moi je ne sais pas que la fille là elle est en train de me mettre dans ma chimie elle est en train de mentir seulement parce qu'elle avait un plan derrière et son plan c'était quoi ? son plan, c'était de mescroquer un amour, mescroquer mais en utilisant des histoires qui font pitié ou mais des événements qui font pitié mais elle est très bien ça était vraiment très bien ça ok elle a commencé par me dire et du genre elle a eu mal à la dent et qu'elle se retrouvait à l'hôpital c'est 70 et elle a payé les frères c'est beaucoup mais il fallait le faire c'est comme ça hein c'est comme ça c'est genre parle vous dit mais comment il faut que tu soutenies quand même danger quand tu vas tomber dans la salle et qu'elle va t'avoir quand tu vas lui envocher la jambe pour même la soutenir dans sa voici un pigeon est venu de la voir il n'a rien vu encore après elle a commencé à me raconter des gens d'histoire qui n'ont aucun sens c'était le chat joué après quelqu'un c'est lui quelqu'un disait dans sa famille et doit voyager à chaque fois d'avoir des idées d'aller là-bas et c'est ça il dit ouais si vous avez une go comme ça vous êtes un problème c'est comme j'écoutais des gens qui disaient que il y a un homme qui a croisé une fille à l'église j'ai dit qu'elle travaille à pas de problème mais dès qu'elle est tombée enceinte là elle a commencé à tomber malade quatre fois par mois et à chaque fois ils déposaient beaucoup d'argent ils ne savaient pas que c'était la sorcellerie attendait de faire maintenant parce que c'est ce que la sorcellerie font c'est ça que vous avez quelque chose genre beaucoup d'argent ils vont chercher à à te racler tout votre argent par tous les moyens possibles sont écrits ont dit j'ai des problèmes ici j'ai des problèmes pas là si vous avez des amis des telles personnes de vous qui ne font que raconter des problèmes et ils ne vous donnent rien ils ne vous apportent rien il faut il faut vous éloigner de ces sorciers les mauvaises compagnies corrompent la bonne messe vous éloigner de ces sorciers la fille est tombée malade quatre fois par mois et tout le gars il à l'hôpital il fait la tête d'accord et la fille était dit de mentir pour que le monsieur puisse dépenser son argent c'est-à-dire pour lui soutenir de l'argent elle mentait seulement elle ne faisait que mentir c'est comme les filles d'aujourd'hui dès que vous couchez avec elle c'est fini elles vont faire spray même pour que vous couchez avec elle sans préservatif sans protection de deux semaines après ah oui j'ai dit qu'elle a sauté on n'est pas sauté juste parce que elle veut de se retirer de l'argent elle va te mentir tu te mentis parce que elle veut te racler ton argent et sans pitié alors que toi tu as pitié de l'argent j'ai dit que tu as pitié de l'argent et cette personne la souffre oh cette personne la souffre il y a un problème oh ah il faut que tu ne sais pas tu ne sais pas que ça on l'appelle les sorciers profiteurs oui ils profitent de votre bondi pour vous faire du mal quand vous êtes bon vous n'allez pas refuser quand vous êtes gentil avec tout le monde vous n'allez pas refuser donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont défiler chez vous l'un après l'autre pour vous demander de l'argent le jour où vous allez refuser de l'un de l'argent vous allez voir leur vrai visage vous allez voir leur vrai visage de la même et vous vous insultez et ils nous auront même dit que vous ne leur n'avez jamais rien donné il faut commencer à vous parler mal tout ce que vous allez faire comme sacrifice pour elle ne sera pas reconnu ils vont commencer à vous dire les choses du genre que vous n'avez rien donné vous ne faites rien pour eux que on ne voit pas ce que vous faites c'est à dire ils vont vous dire des paroles blessantes des paroles pour vous blesser pour vous choquer mais attention ne le soyez pas ne soyez pas choqués dès que vous ferez ceci vous êtes heureux vous d'avoir cédé ces gens et réfléchissez ce sont des sorciers qui sont là moi ça m'est arrivé quand j'ai des sacrifices ce n'est pas que pour l'homme dans cette vie je fais des sacrifices pour beaucoup de personnes qui s'étaient mais les mêmes personnes pour qui j'ai fait le sacrifice en ce moment ce sont tous qui m'attaquent quand je regarde ça je me dis il faut que quelqu'un vienne vous parler c'est l'horreur je sais s'il y a beaucoup de sorciers et ils sont là pour distraire les gens mais la réalité est là la réalité c'est que beaucoup de personnes souffrent à cause d'eux à cause des oeufs des démons à cause des oeufs des sorciers aujourd'hui vous avez votre réponse et dans ce genre d'histoire le plus grave dans ça c'est que vous pouvez retrouver des parents sorciers et ce sont les parents sorciers là qui font ça et souvent les gens se disent que hé c'est là c'est ma mère et celui là c'est mon père et cette personne c'est mon frère et ce sont mes frères et vous prenez ça tout le temps sur vous parce que vous dites que ce sont vos frères le jour où vous allez mourir vous allez voir le vrai visage tu vois vous allez voir les démons à la place retirez vous hein retirez vous de ces jeunes choses on dit relation là c'est pas plus en charge vous êtes avec quelqu'un vous êtes là en train de dépenser même ce que vous ce que vous ne vous offrez à vous pas ce que vous ne vous offrez même pas à vous même ça vous offre aux gens c'est comme moi moi je n'ai jamais fait transfert d'unité mille fois de mon portable pour moi même mais c'est moi je fais transfert d'unité aux jeunes deux mille mille fois deux mille mille fois le jour où Dieu m'a délivré tout ça je me suis fait transfert à moi même cinq cents fois la mère elle a crié là c'est comme si Dieu venait de me bénir je me suis arrêté là je me suis dit mais ah ce que je fais pour les gens moi même je ne fais même pas cela à moi et regarde comment ils m'ont rendu cela malgré tous les sacrifices que je fais pour eux que Dieu que le Dieu de justice rende justice pour les bienfaits que j'ai fait pour les gens qui n'ont pas reconnu qu'ils se sont soutiens pour me combattre ouais ouais je vous parle avec mon coeur je vous dis la vérité c'est une autre chose sur le terrain et à beaucoup de filles et des femmes sorcières d'ailleurs elles sont des championnes dans ça vous la voyez très belle elle marche elles sont jolies elles sont claires 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 et des propres mais cette beauté cache beaucoup de choses cette beauté cache beaucoup de problèmes ne vous approchez pas d'elle observez les crier que Dieu vous montre quel esprit de l'année est-ce que ces gens ont créé des problèmes ou pas il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné savais-tu quoi j'ai dit que c'est toi la tienne n'a pas d'amis tu n'as pas de goût tu n'as pas de copine tu n'as pas de personne et que tu as Dieu qui te soutient et qui te donne beaucoup de joie beaucoup de bonheur mon ami reste dans ton bonheur seul et avance seul dans la paix du seigneur mais si tu es fait un rêve d'aller dehors tu vas trouver le diable là-bas et tu seras surpris ça sera comme Adam Adam était seul dans le désert il n'y avait pas de problème il a fallu qu'il passe un petit go elle et c'est là tout simplement comment c'est elle dieu elle dieu là vous pouvez voir de vos propres yeux que ce qu'il dit là c'est pas un mensonge du tout si vous pensez que ce qu'il dit est vrai écrivez en commentaire c'est la vérité c'est la vérité le moins de mauvais le moins de très méchant tu fais du bien aux gens et ils te font du mal retour tu fais du bien aux gens et ils te font du mal retour si à travers cette vidéo tu fais tes calculs tu analyse tu fais ton bilan et tu découvres que plus tu aides les gens plus ils te font du mal mon ami reste seul dans ton coin reste seul dans ton coin si tu as plus si tu as envie de faire te faire plaisir en donnant en faisant des offrandes tu peux soutenir en seconde ici tu peux faire virou en bancaire à faire cette vidéo tu peux regarder la vidéo qui va venir et tu sauras ou bien tu donnes à l'église dans l'anonymat personne ne sait qui que tu as donné il y a des sdf dans la rue ceux qui sont dans la rue chez vous les plans un peu partout voilà mais dans l'anonymat personne ne sait que c'est toi même tu peux fermer ton visage tu peux porter masque et puis voilà dans l'anonymat ni vu ni connu tu peux le faire il t'affiche pas ce que tu as fait là ça va payer vous que tu donnes cet argent ou bien tous ces richesses à une personne que tu connais et que cette personne là tu cible avec sa flèche oui c'est pas son d'attaque pensez-y 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 l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison qui sont des ennemis des ennemis sont les sorciers ceux qui font semblant d'aimer mais qui croient après ta thune donne l'argent moi aujourd'hui j'ai pu voir les sorciers comme on voit le jour j'ai mal dit bonjour là je crois que moi je vois les sorciers je marche tranquillement je marche posément je marche avec la foi je compte sur Dieu mon soutien aujourd'hui il faut plus compter sur l'homme parce que l'homme est devenu très mauvais très méchant jésus est vraiment un bon gars accroché pour Jésus Christ et dès à présent apprenez à compter sur Dieu seul et non sur personne seul Dieu ne va pas vous trahir seul Dieu ne va pas vraiment pas vous trahir ça vous déjouer vous pouvez également me dire ce que vous en pensez en commentaire c'est parti n'oubliez pas de vous abonner et de vous raccroche aussi c'est très important ne pas montrer la prochaine vidéo let's go waouh merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commentez de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un financement bancaire pour soutenir une financement dans la description j'ai trouvé un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où vous trouverez notre information bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire n'y en ce qu'on 3 application ce bon vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir n'y en ce qu'on 3 allez-y abonne-vous et à qui de la croche c'est parti